poufouf youtube comment allez vous sera super on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo on est sur la petite table et quand on est sur cette petite table avec le bordel un peu derrière c'est nouvel achat test unboxing de produits que j'ai trouvé sur internet aujourd'hui un produit qui nous vient d'amazon que j'ai mis deux heures à choisir alors la boîte comme ça ne vous dit peut-être rien mais vous n'êtes pas sans savoir que je fais de temps en temps des petits vlogs je me balade etc etc et je cherchais un petit peu à améliorer un petit peu mais 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 vlog et tout ça l'idée c'est quoi c'est que je fais souvent mais mes vidéos avec une gopro gopro hero 4 la qualité est excellente pour ce que je fais c'est largement suffisant je fais pas de plans de paysages ou de timelapse donc gopro hero 4 c'est parfait et j'aime bien avoir j'aime bien donner plusieurs casquettes à ce que j'achète en mode la gopro me sert pour mes motovlog me sert pour des vlogs me sert quand je vais en refuse de la spa me sert pour la paris games week le souci c'est que c'est tout de suite un petit peu un bordel à régler parce que c'est pas une vraie caméra et c'est un peu compliqué à poser à faire etc j'ai donc eu l'idée incroyable la dernière fois d'acheter quelque chose qui va et j'ai grande hâte de l'utiliser changer la vie de mes prochains vlogs et de mes prochains car spotting parce que pour information donc je filme des voitures aussi des abonnés pour ceux qui en ont et qui vivent à côté on se donne des petits rendez vous et puis on fait des trucs et accessoirement on commence à faire des balades en moto tous ensemble et l'idée ça peut être de pourquoi pas se taper des petits des petits plaisirs avec je sais pas filmer un petit peu les petites sorties qu'on fait alors j'ai trouvé ça sur amazon ça vaut alors là c'est le pack à 30 mais le premier prix commence à 20 euros et on est sur ce qui va changer ma vie putain qu'est ce qu'il est beau alors en gros comme vous l'avez compris on peut le tenir comme ça on peut aussi le tenir comme ça et l'idée c'est quoi l'idée c'est tout simple l'idée c'est que alors vous vous le voyez pas parce que c'est derrière la caméra mais en fait quand je refuse de la spa j'ai donc un trépied une gopro une batterie externe qui attaché à ce bazar plus mon téléphone plus un micro filaire qui part du téléphone pour aller vers moi ou qui part de la gopro pour aller vers moi donc ça c'est compliqué pour filmer pour qu'on ait à plusieurs etc c'est de suite un peu le bordel l'idée la suivante c'est de pouvoir mettre quelqu'un derrière la caméra donc un pote ou madame peu importe et que moi je sois devant avec donc un micro qui pointe vers moi et pouvoir vous présenter des choses comme si j'avais un caméraman un cadreur qui me suit étant donné que je suis rarement tout seul quand je me déplace et très souvent le souci qui a c'est que le setup est pas du tout prévu pour être utilisé à plusieurs donc en fait si vous voulez il ya un fil de il ya un misérable petit fil de je sais pas moi de de 50 cm ou de 30 cm qui sort du téléphone et du coup je ne peux pas trop m'éloigner ça c'est compliqué du coup j'ai cherché comment je pourrais faire pour mettre un vrai micro donc un rod qui pointe devant donc un vrai micro un qui serait raccordé et comment je pourrais sur une gopro attaché un micro plus attaché peut-être de la lumière aussi parce que des fois il fait assez sombre etc etc j'ai cherché je suis tombé là dessus alors je sais pas si vous connaissez je ne sais pas exactement comment ça s'appelle on est donc sur un produit de la marque de la marque comment ça s'appelle zeadio ou zadio je mettrais le lien amazon en description pour ceux que ça intéresse et c'est livré avec une petite boîte que moi j'ai pris le gros pack le gros pack coûte 35 euros on est donc sur un petit bazar sur lequel on a deux rampes donc une rampe en bas une rampe en haut une poignée ici une poignée là des petites attaches ici et ici en dessous voilà un petit peu à quoi ça ressemble et moi j'ai une idée de foufou je vais commencer à me faire un setup de dingue donc déjà comme vous pouvez le voir on peut le poser ça tient debout l'idée c'est quoi c'est d'acheter une batterie externe que je claquerai ici donc il faut que je mesure la place que j'ai pour fixer ici une batterie externe ce qui me permettrait d'alimenter toute mon installation j'ai dans l'idée également d'acheter un micro d'acheter peut-être une lampe et d'utiliser ma gopro pour aller vlog pour aller je sais pas quand quand il ya des voitures ou autres à les présenter ça peut être assez sympa dans la petite boîte on a un petit outil assez sympathique qui est en métal donc je suis ravi de la qualité on est donc sur alors je sais pas trop exactement comment ça se met où ça se met tout en fait l'idée c'est de mettre un truc comme ça et en fait c'est de pouvoir fixer donc une gopro un micro un éclairage un retour d'écran enfin voilà on peut fixer la blinde de choses sur cette petite pièce on a également de la visserie en veux tu en voilà de la visserie en veux tu en voilà et j'ai également pris quelque chose d'assez sympa pour gopro je vais vous montrer et pour information vous verrez les résultats très bientôt sur cette chaîne live étant donné que les vidéos que je tourne en live sont postés sur ma chaîne live et on a également ceux ci donc l'idée c'est quoi c'est de pouvoir mettre une gopro là dessus et de pouvoir incliner la gopro un petit peu comme je veux et on peut donc le les slide et sur sur tous les bazar qui sont dessus voilà l'idée donc prochain achat vous allez avoir je pense une vidéo test de micro et j'ai également pris le support de téléphone si vous avez une ancienne gopro ou les nouvelles je ne sais pas et ben vous pouvez avoir le retour de ce que vous filmez sur votre téléphone voilà donc il ya moyen de mettre ici un téléphone et de mettre là une gopro de mettre en dessous une recharge de batterie et l'idée finale ce serait d'avoir ici une gopro qui est relié à un micro rod ici ou une autre marque faut que je regarde un vrai micro qui est enregistré comme ça peut-être mettre un éclairage parce que malheureusement sur la gopro il n'y a pas de flash donc ça peut être intéressant en plus de ça en dessous j'ai assez de place je pense pour mettre une batterie externe une toute fine petite batterie externe toujours utile quand vous partez en blog pour recharger une batterie ou autre en plus de ça j'ai également de quoi mettre le téléphone portable qui peut être utile par exemple en mettant sur le côté pour prendre des photos ou alors pour lancer un live en même temps pour faire des lives irls par exemple je vais à un rassaut de voitures il faut que j'ai donc mon téléphone il faut que j'ai une recherche de batterie pour recharger la batterie au fur et à mesure il faut que j'ai un micro également et en fait l'idée c'est ça c'est que je vais pouvoir tout claquer dessus donc bien évidemment faut que je fasse des tests pour information le contenu de la boîte est vide donc voilà mon dernier achat je suis ravi parce que bon vous ne le savez pas mais par exemple la dernière fois que j'ai j'ai shooté une voiture c'était la clio rs phase 3 si mes souvenirs sont bons j'avais des fils de partout il y avait du fil enfin c'était vraiment à bordel le micro je le tenais dans la main je faisais comme ça vous savez pour que pour qu'on entende aussi ce que disait ce que disait l'abonné qui est avec moi donc c'est assez compliqué et l'idée de ce setup c'est j'ai juste à tenir ici et je filme et ça enregistre tout tout est bien paramétré tout et ce sera un confort d'utilisation qui sera fort appréciable manque de bol aujourd'hui il pleut c'est tout gris c'est dégueulasse de base on va aller se promener dimanche avec les abondes va aller faire une balade moto entre abonnés et ben je pense que c'est tombé à l'eau quand je vois le temps qui est vraiment dégueulasse cela dit au moins ça c'est là et je vais pouvoir un petit peu bidouillé donc voilà écoutez je sais pas si parmi vous il ya des gens qui font de la photo ou des vidéos si vous connaissiez ce si vous connaissiez ce ce petit bidule moi je ne connaissais pas du tout mais j'ai cherché je pense que ça ça pourrait carrément convenir à mes attentes et surtout ça coûte que dalle voilà la version la coûte 30 euros mais le premier prix à 17 euros ou 18 euros je mettrais les liens amazon en description et j'ai hâte de l'utiliser j'ai normalement une voiture à aller shoot dans peu de temps je vous dis pas ce que c'est mais là on est sur une voiture un petit peu un petit peu tuning un petit peu rabaissé des familles donc ça peut être sympa à les faire et du coup l'idée c'est d'avoir juste plus de câbles qui traînent de partout pas parce qu'en fait mon micro de téléphone c'est le kit main libre que j'utilise je pense si vous voyez le galérien level 25 et j'ai envie de passer un petit peu à autre chose pour la gopro c'est pareil c'est un micro que j'utilise qui est rattaché à la gopro mais c'est un tout petit micro donc c'est un micro que je dois tenir dans mes mains donc c'est le bordel et c'est pas de couilles là l'idée c'est d'avoir un micro dessus la caméra qui filme et juste je lance et puis on est parti et après comme vous pouvez le voir il ya moyen de il ya moyen de se faire kiffer à noter qu'ici on peut mettre des caméras aussi je vous laisserai les voir sur amazon ce que je sais plus exactement ce qu'on peut mettre ce que je sais c'est que la gopro elle passe bien et même toutes les gamme toutes les caméras sportives et vous avez ici comme vous pouvez le voir une petite une petite visserie alors je vais regarder un petit peu comment ça marche voilà petite visserie mais il ya moyen de se taper des délires moyen de bidouiller des trucs et il ya pas mal d'accessoires qui existent notamment des petits spots d'éclairage qui peuvent être ajoutés enfin voilà voilà un petit peu l'idée ou même pour les voyages j'irai peut-être à amsterdam cette année en 2018 ouais ou peut-être en de l'année prochaine j'irai à amsterdam et ou à londres ou à au château d'harry potter enfin voilà j'aimerais bien en écosse aussi au lac du lachnes et l'idée ça peut être un petit setup sympa petit gopro ça prend pas de place petit micro qui va ici ça prend pas de place on met ça dans un sac hop emballé on est on est parti et pourquoi ne pas acheter directement une caméra comme comme certains ont ça coûte beaucoup trop cher et moi pour ce que je veux en faire une gopro c'est largement bien la gopro fait de superbes images en plus il ya un plan il ya on peut la mettre en mode grand angle en appuyant sur trois boutons en plus de ça la gopro me sert pour mes motovlog la gopro je peux la mettre sur java quand je vais promener mon chien voilà c'est vraiment le le délire sympa au moins il n'y a rien qui dort tout fonctionne puisque avoir une caméra qui me sert une fois dans l'année ça m'intéresse pas pareil pour la pgw au moins on aura le petit setup sympa quand on va la pgw ce sera plus aussi 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 pète couille avec les fils la batterie enfin c'est un bordel enfin voilà vous le voyez pas ce que vous êtes derrière l'image mais je peux vous assurer que derrière quand tu as un câble usb qui est relié à une batterie que tu as attaché avec une ficelle plus le kit mains libres que tu dois tenir pour le mettre devant ta bouche plus tu dois cliquer pour faire le focus usant usant je l'ai fait mais j'ai envie de changer donc voilà c'est le premier achat ce sera donc en test et je vous ferai les retours sur cette chain life soit sur un prochain rassemblement de voitures ce que là ce que j'ai compris il ya souvent des rassauts de bagnole donc ça peut être sympa d'aller filmer et sinon ce sera des voitures tout simplement à shooter donc si vous avez des bagnole sympa n'hésitez pas à m'envoyer un mail à rasuper.incontact.iahou.fr bref on cesse là dessus c'était le nouvel achat du jour et le dernier je n'ai rien reçu d'autre aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour des vidéos sur raspberry pi 3 que je vais mettre dans un boitier de nes et la fin de la maquette également d'audi r8 qui est bientôt fini bref on cesse là dessus c'était un super passez une bonne journée n'hésitez pas à liker la vidéo à me faire vos retours pour ceux qui ont déjà acheté ça me dire ce que vous en pensez alors après il n'y a pas de stabilisateur et tout c'est normal parce que je n'avais pas 200 euros à foutre là dedans ce que si incroyable aussi incroyable que ça puisse paraître claquer de la thune pour claquer de la thune peut-être mais moi je préfère dépenser mon argent dans des choses que je trouve le plus pertinent possible et là on est sur quelque chose d'assez sympathique notamment là dessus où il ya moyen de mettre pas mal de petites bidouilles donc ça se fixe au dessus mais je peux aussi le fixer là et mettre la gopro au dessus enfin voilà on peut faire j'ai plein de petites idées sympas bref on cesse là dessus c'était un super bisous tchou tchou youtube